Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un millefeuille de pâte de coin avec du faux gras. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette. Alors là, c'est très facile. Je pense que c'est une des recettes où on a le moins d'ingrédients. Mais vous allez voir que ce ne sera pas, finalement, peut-être même pas la plus simple. On a une belle brioche, ici, de la pâte de coin et le faux gras. Alors, ceux qui ne connaissent pas le faux gras, c'est une alternative végétale au faux gras. Alors, ça permet à ceux qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas manger le faux gras, d'avoir une alternative, bien sûr, végétale. Alors, c'est assez surprenant, je vous laisse découvrir. Alors, j'ai une petite astuce pour le sortir. J'utilise mon petit emporte-pièce. Voilà. On va devoir travailler un petit peu la pâte de coin. Alors, la pâte de coin, on trouve ça un petit peu partout, maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le couper en tranches. Voilà, et puis on va faire en sorte d'être pratiquement à la même hauteur avec notre faux gras, bien sûr. Et là, on va aussi couper des fines tranches, que l'on va mettre, garder dessus, comme ça. Et puis on le recoupe en deux. On le met comme ceci. Et hop. Voilà, et on va terminer. Donc, on va venir couper une fine tranche de brioche. Voilà, la tranche de brioche. Et alors, on peut couper déjà. Vous avez vu que ça se tient. C'est assez facile à couper. Donc, on va simplement le prendre, le coucher, hop, ici. Et là, vous faites comme un petit toast. On le fait tout simplement. Donc, nous voilà avec un millefeuille un petit peu particulier quand même. Faux gras et pâte de coin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas commun. Donc, c'est intéressant comme méthode. Et vous pouvez, bien sûr, le faire avec d'autres pâtes de fruits, qui ne sont pas sucrées à l'extérieur, bien sûr, si vous en trouvez d'autres. Mais la pâte de coin est celle qu'on trouve quand même le plus fréquemment. Alors, cette idée est peut-être aussi de tartiner, par exemple, une petite purée de figues ou autre chose. Donc, ce qui est important, c'est que vous découvriez, bien sûr, un, un nouveau produit. Deux, que vous partagiez cette découverte. Et puis, trois, que vous nous envoyez, bien sûr, vos recettes, qu'on partagera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.